Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle formation. Excel est vraiment un outil formidable pour vous faire en gagner un temps considérable. Aujourd'hui, je vous propose de filtrer certaines données à l'aide de certaines fonctions très faciles à utiliser. Alors bien sûr, je vais éviter de passer par ce que nous appelons les filtres. Bien au contraire, nous allons passer par des fonctions très très utiles et très faciles d'accès. Nous nous aiderons bien sûr par la création de listes déroulantes automatisées. Donc je vais pour cela passer par Power Query et supprimer des doublons automatiquement. De ce fait, lorsque vous ajouterez de nouvelles données, les résultats que nous avons sur notre droite s'incrémenteront dynamiquement et automatiquement. Donc, quelles sont les fonctions que je vais utiliser ? Pour le savoir, je vous demande de rester jusqu'au bout de cette vidéo afin de connaître toutes les fonctions. Je me répète, mais c'est nécessaire, très facile à utiliser. Je vous rejoins dans 5 secondes, juste après le générique. Dans le but d'automatiser mon travail, je vais devoir convertir cette plage de données en tableau Excel. En effet, et dans le cas où j'ajouterai de nouvelles données après ma ligne 49, tout ce que je vais faire par le biais de différentes formules s'incrémenteront automatiquement. Alors, pour ce faire, je vais cliquer dans n'importe quelle cellule de ma plage de données, aller dans l'onglet Insertion, et ici vous avez Tableau. Cliquez sur Tableau. Mon tableau comporte des entêtes laissées cocher. En effet, j'ai des titres à cette plage de données. Je clique sur OK. Deuxième étape, je souhaiterais, dans certaines cellules, créer des listes déroulantes. Ces dernières, je souhaiterais les récupérer à partir de la colonne C, mais je constate que j'ai des doublons. Donc, pour automatiser cette création de listes déroulantes, et supprimer automatiquement les doublons, je vais devoir passer par Power Query. Pour ce faire, vous vous mettez dans n'importe quelle cellule de ce tableau, aller dans l'onglet Données. Power Query est à présent, depuis la version 2016, incorporé directement à Excel, et vous l'avez dans le groupe Récupérer et transformer des données. Le tableau que je vais récupérer étant incorporé dans le même classeur dans lequel je vais créer mes formules, il suffira de cliquer sur À partir de tableaux ou d'une plage. Dans le cas où ma source de données est extérieure au classeur Excel, je serai passé par Obtenir des données, soit à partir d'un classeur Excel, d'un fichier texte, voire même d'un fichier PDF, etc. Donc, moi, je vais cliquer sur cette icône à partir de tableaux ou d'une plage. Je clique afin que Power Query s'active. Donc, Power Query s'est activé. Je n'ai besoin que de l'onglet commercial. Donc, je clique sur le titre afin de sélectionner la colonne. Je clique droit. Et ici, je vais supprimer les autres colonnes. Il n'y a à présent que la colonne commerciale qui reste dans Power Query. Donc, pour supprimer les doublons, je vais cliquer droit. Et ici, vous aurez supprimer les doublons. Je vais faire une paire de coups. Je vais trier par ordre alphabétique. Je vais cliquer sur Tricroissant. J'ai fini avec Power Query. Je vais, à présent, importer ces données dans une FedExcel. Donc, je vais cliquer sur Fermer et Charger. Dans ce cas de figure, un autre onglet apparaît avec la liste de mes commerciaux. Maintenant, je vais cliquer dans l'onglet Données. Et je vais fermer cette boîte de dialogue. Je vais mettre dans ces deux cellules une liste déroulante automatisée. Donc, je vais aller dans l'onglet Données. Ici, Validation de données. Validation de données. Je vais, bien sûr, prendre Liste. Et dans Sources, je vais de nouveau retourner dans l'onglet Tableau Oeil. Et sélectionner les noms des commerciaux. Sans, pour cela, prendre le titre. Je clique sur OK. Donc, à présent, j'ai une liste déroulante avec mes commerciaux. Ici aussi. Si, à présent, j'ajoute de nouvelles données. Par exemple, ici, je vais mettre Matériel. Je vais mettre comme date. Je vais, pourquoi pas, mettre le 01.07.2021. Je vais me mettre Naël. Naël. Ici, je vais mettre le département 13. Et je vais mettre 1000. Je vais le mettre une deuxième fois. Alors, je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Afin de vérifier que ma requête sur PowerCury supprime bien les doublons. Ici, je vais tout de même changer de date. Donc, 02.07.2021. Donc, je vais aller dans Tableau. Donc, dans Tableau. Mais ma liste de commerciaux n'a pas changé. Pour l'actualiser, il suffira d'aller dans Données. Et ici, Actualiser tout. Donc, je retrouve bien Naël. Et les doublons ont été supprimés. Je vais, à présent, aller dans l'onglet Données. Aller dans la liste déroulante. Et je constate que Naël apparaît bien. En bref, ce que je viens d'effectuer avec PowerCury me permet de ne plus revenir dans mes listes déroulantes. dans le cas où j'ai de nouveaux commerciaux ou de nouvelles lignes. À présent, occupons-nous de nos fonctions. Alors, ici, par exemple, dans la cellule H2, j'aimerais avoir le nombre de ventes pour Anne Dupuis. Comme je n'ai que critères, je vais, pour arriver à ce résultat, me servir de la fonction nb.si. J'ouvre, bien sûr, ma fonction nb.si. Excel me demande la plage. La plage, c'est ni plus ni moins que les noms des commerciaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pour aller rapidement de la première ligne à la dernière, je vais faire CTRL-SHIFT, SHIFT étant la touche juste au-dessus de CTRL, et touche directionnelle du bas. Donc, si j'avais eu, bien sûr, 500 000 lignes, cela aurait été très, très rapide. Donc, je vais revenir dans ma fonction, et Excel, par la suite, me demande le critère. Le critère, eh bien, c'est, comme je vais l'écrire à la main, entre guillemets, je vais taper Anne Dupuis. Je ferme les guillemets, et je ferme la fonction. Je fais entrer, Anne Dupuis a, semble-t-il, effectué 16 ventes. La deuxième formule consistera à avoir les nombres de ventes de Anne Dupuis, mais en 2020. Alors, ici, je n'ai pas l'année 2020, je n'ai que des dates. Donc, je vais me positionner entre la colonne B et C. Je vais cliquer droit pour insérer une autre colonne. Je vais lui donner un titre, Anne Dupuis, et ici, je vais taper égal, et je vais faire appel à la formule année. Donc, année par rapport aux dates, je ferme et je fais entrer. Donc, ici, je vais devoir changer de format. Pour ce faire, je vais faire CTRL, SHIFT, tout gérer son âge du bas, et je vais aller dans accueil pour changer, je vais mettre nombre. Donc, je vais enlever les décimales, ici, dans accueil, groupe nombre, je clique deux fois, afin de retirer les deux chiffres après la virgule. À présent, je vais avoir besoin de deux critères, afin d'avoir mon résultat, c'est le nombre du commercial, Anne Dupuis, et l'année. Donc, dans ce cas de figure, comme je n'ai plus d'un critère, je vais utiliser la fonction NB.SI.ANS. J'ouvre ma fonction, plage critère 1, je vais commencer par les noms, donc je vais venir ici, CTRL, SHIFT, tout gérer son âge du bas, je remonte avec mon ascenseur, point virgule, et je vais taper, entre guillemets, Anne Dupuis. Deuxième plage critère 2, ça va être les années. Donc, je vais venir ici, dans la colonne C, CTRL, SHIFT, tout gérer son âge du bas, pour aller plus vite, et, point virgule, je vais mettre l'année 2020. Ferme, et je fais rentrer. Durant l'année 2020, Anne Dupuis a fait 8 ventes. Comme vous l'avez constaté, dans les deux formules, les critères, je les ai mis à la main, et entre guillemets, j'aurais pu, bien sûr, me servir, et c'est ce que je vais faire de ce pas, me servir de liste déroulante. Donc, je vais, par exemple, sélectionner Anne Dupuis, et élaborer, dans la cellule d'à côté, ma petite formule, donc, égale, donc, je veux une somme, cette fois-ci, somme, point, si, donc, comme je n'ai qu'un critère, cette fonction suffit. Alors, la plage, ce sera, bien sûr, le contenu de la colonne D, je sélectionne la première cellule, CTRL, SHIFT, tout gérer son âge du bas, je reviens dans ma formule, point virgule, on me demande le critère, cela va être, bien sûr, ma liste déroulante, et la somme plage sera là où il y a la facturation. Donc, je sélectionne la première cellule, CTRL, SHIFT, tout gérer son âge du bas, je ferme ma fonction, et je fais Entrée. Je vais m'empresser de changer les formats, je vais les mettre en euros, je sélectionne les deux cellules, et je clique sur cette petite icône. Donc, je vais enlever les décimales, je ne garderai aucune décimale. Alors, Excel me donne 10 834 de vente pour Anne Dupuis, je pourrais vérifier pour le fun, Donc, je vais cliquer sur la petite toupie pour filtrer, je vais tout désélectionner et ne garder que Anne Dupuis. Je vais cliquer sur OK, en sélectionnant toutes les données de Anne Dupuis, si je vais directement en bas dans ma barre d'état, j'ai bien somme 10 834. Donc, je désactive ce filtre, effacer le filtre commercial pour revenir à l'état initial. Donc, ici, je vais aussi, par exemple, prendre Paul Lefranc, et là, par contre, je vais avoir deux critères, le nom du commercial et l'année. Donc, là, par contre, je vais utiliser la fonction somme.si.ans. Plage de somme, ce sont la facturation, donc CTRL-CHIFT, toute gérer son âge du bas, point virgule. Ensuite, on me demande la plage critère 1, donc comme j'ai pris, je vais prendre les noms, je sélectionne cette cellule, CTRL-CHIFT, toute gérer son âge du bas, le critère de cette plage, je l'ai mis dans ma liste déroulante, point virgule, et bien sûr, le dernier critère, je vais un petit peu déplacer mon infobule, afin que vous puissiez voir correctement ce que Excel me demande, donc page critère 1, ce sont les années. Donc, les années, ce sont ici, dans la colonne C, CTRL-CHIFT, toute gérer son âge du bas, et point virgule, je vais bien sûr mettre l'année 2020. Je ferme ma fonction, entrée, et j'ai 6108 euros. Bien sûr, au même titre que les commerciaux, j'aurais pu élaborer une liste déroulante pour les années. Procédons à présent au calcul de moyenne. Donc, j'avais au préalable déjà élaboré les listes déroulantes, comme je l'avais fait précédemment pour les sommes. Donc, je vais, par exemple, sélectionner Anne Dupuis, et la fonction adaptée est égale, bien sûr, à moyenne, point 6. Alors, je n'ai qu'un critère, j'utiliserai donc cette fonction. Donc, Excel me demande, bon là, c'est marqué en anglais, donc la plage, c'est la plage, donc ça va être les noms. Donc, je mets ici, dans la cellule D2, CTRL-CHIFT, toute gérer son âge du bas, et point virgule, par la suite, il me demande le critère, le critère étant, bien sûr, ma liste déroulante, où il y a les noms des commerciaux, point virgule, et la moyenne sera dans, cela concerne la colonne F. Donc, CTRL-CHIFT, toute gérer son âge du bas. Pour valider, je ferme, et je fais entrer. Donc, là, c'est pareil, je vais changer le format, je sélectionne ces deux cellules, accueil, cliquez sur cette petite icône, et je vais, pourquoi pas, enlever les décimales. Donc, la deuxième possibilité est d'avoir la moyenne par commercial, et pour une année bien précise. Donc, là, j'ai créé déjà la liste déroulante des années, donc là, je l'ai vraiment, pour ceux qui ne savent pas le faire, si vous avez vraiment des données limitées, vous pouvez aussi aller dans Données, Validation de données, Validation de données, dans Source, vous tapez directement les données séparées par un point virgule. Je clique sur OK. Donc, je vais aussi choisir, pourquoi pas, Anne-Dupuis. Ici, je vais mettre l'année, par exemple, l'année 2020. Comme j'ai deux critères, je vais, à présent, me servir de la fonction moyenne, point si, point ans. Alors, vous l'aurez compris, lorsque nous avons plus d'un critère, il faut toujours se servir des fonctions, somme si, nb si, et à la fin, vous mettez point ans. Donc, ici, on me demande la plage moyenne, ça concerne la facturation, je me mets dans la cellule F2, CTRL, SHIFT, touche gération et du bas, point virgule, on me demande par la suite la plage critère, la plage critère se repose d'abord sur les noms des commerciaux, cellule D2, CTRL, SHIFT, touche gération et du bas, point virgule, le critère des commerciaux se trouve ici, en cellule I10, point virgule, le deuxième critère étant les années, donc je sélectionne les données de la colonne C, CTRL, SHIFT, touche direction et du bas, point virgule, et les années, le critère étant dans cellule J10. Je ferme la fonction et je fais entrer. Par acquis de conscience, je vais tout de même vérifier cette valeur, 674, moyenne des ventes de Anne Dupuis en 2020, donc je vais aller dans les commerciaux, je vais filtrer, ici, je sélectionne que Anne Dupuis, l'année, je vais sélectionner que l'année 2020, si je sélectionne à présent les montants, ici, j'ai bien une moyenne de 674 euros, donc je efface les filtres, ici, et sur les années, effacer les filtres. Je souhaite à présent avoir la valeur la plus importante en 2020 dans le département 75, donc je vais bien sûr pour cela faire max.si.ans, en ce pourquoi, parce qu'il y a deux critères, et l'année et le département. Excel me demande la plage max, donc ça va concerner la facturation, contrôle, chiffre, touche direction et du bas, point virgule, la plage critère, au préalable, je vais prendre les années, donc je vais sélectionner les années, dans la colonne C, contrôle, chiffre, touche direction et du bas, point virgule, je vais taper 2020 pour le critère, point virgule, le deuxième critère, la plage critère au nœud, c'est les départements, qui se trouvent dans la colonne E, contrôle, chiffre, touche direction et du bas, et je remonte, point virgule, pour donner le critère, le critère, j'ai dit, c'était le département 75, je ferme, et j'ai une valeur 950. Donc la vente la plus importante dans le département 75 en 2020, est de 950 euros, donc je vais bien sûr changer de format, accueil, et ici format. Dernier point, la vente la plus petite, dans le département 13, et bien ça va être égal, mine point si, point ans, j'ouvre ma fonction, plage mine, c'est la facturation, dans la colonne F, contrôle, chiffre, toujours pareil, touche direction et du bas, point virgule, la plage qui terre 1, cela va être l'année, donc, colonne C, contrôle, chiffre, touche direction et du bas, et, point virgule, je vais mettre l'année 2020. la deuxième plage qui terre, ce seront les départements, dans la colonne E, contrôle, chiffre, touche direction et du bas, et le critère va être les départements 13, donc je tape 13, je ferme la fonction, et je fais entrer. mes formules à présent étant prêtes, j'ai fait le nécessaire pour rendre dynamique mes listes déroulantes, dans la mesure où j'ai de nouveaux commerciaux et de nouvelles données, tout s'actualisera automatiquement. Cette formation est à présent achevée, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation, un projet tutoriel, je vous remercie pour votre attention, et vous dis à bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada